Bonjour Mesdames et Messieurs, chers confrères de la presse. Je vais à présent vous lire la déclaration de N.T.N. Cameroun sur l'affaire Bessingver. Depuis septembre 2022, les comptes bancaires de N.T.N. Cameroun ont été saisis en exécution de plusieurs ordonnances non contentieuses, c'est-à-dire en l'absence de N.T.N. Cameroun, ordonnance signée par le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, à la demande d'un groupe de cinq avocats prétendant agir en tant que conseil de quatre sociétés du groupe Bessingver, dont M. Amadouk Baba Danpoulou serait le promoteur selon les médias. Cette affaire n'affecte pas seulement N.T.N. Cameroun, mais aussi Chococam, une autre société camerounaise avec un actionnariat sud-africain. Dans leur requête, adressée le 31 août 2022 au président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, ces avocats prétendent que Bessingver a été dépouillé de ses actifs en Afrique du Sud par son banquier sud-africain. Ils cherchent donc à récupérer auprès des sociétés sud-africaines basées au Cameroun un montant, tenez-vous tranquille, de 259 milliards de francs CFA présentés comme étant la valeur des biens immobiliers dont ils disent que Bessingver aurait été spoliée. M.T.N. Cameroun conteste fermement la saisie de ses comptes bancaires qu'elle considère comme abusives, fraudueuses et inacceptables, étant donné que M.T.N. Cameroun n'a aucune relation avec Bessingver et son banquier sud-africain. En cherchant à impliquer M.T.N. Cameroun et Chococam dans ce litige et ainsi avoir accès aux produits de nos comptes bancaires, ces avocats ont créé un lien fictif entre nous et la banque sud-africaine qui a accordé un prêt à Bessingver, un prêt apparemment qui n'aurait pas été entièrement remboursé. Ils expliquent que la banque sud-africaine compte parmi ses actionnaires l'entité sud-africaine Public Investment Corporation et prétendent que la Public Investment Corporation est l'actionnaire majoritaire de M.T.N. Cameroun et Chococam. Sur cette base, et sur cette base seulement, ils concluent de manière choquante que M.T.N. Cameroun doit 259 milliards de fonds CFA à Bessingver. Il faut noter à ce propos trois choses. Premièrement, et contrairement à ce qui est allégué, ni le banquier de Bessingver ni la Public Investment Corporation ne sont actionnaires de M.T.N. Cameroun. La composition de l'actionnariat de M.T.N. Cameroun est du domaine public et est disponible depuis plusieurs années au greffe du tribunal, comme par hasard au greffe du tribunal de première instance de Douala Bonanjo où M.T.N. Cameroun est légalement constitué. Autant le dire, si le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo avait voulu savoir si la Public Investment Corporation est effectivement ou non actionnaire de M.T.N. Cameroun, il aurait simplement appelé son greffier en chef pour lui demander de lui apporter la composition de l'actionnariat de M.T.N. Cameroun et il se serait rendu compte à la seconde que les allégations étaient infondées. Deuxièmement, nous considérons que le litige commercial entre Bessingver et son banquier sud-africain est une affaire privée entre eux et nous ne voyons pas comment M.T.N. Cameroun ou toute autre entreprise à capitaux sud-africain basée au Cameroun peut être impliquée dans cette affaire. Nous avons obtenu les dossiers des tribunaux sud-africains relatifs à l'affaire Bessingver et M.T.N. Cameroun n'est en aucune façon liée aux procédures judiciaires en Afrique du Sud. Vous pouvez consulter ces procédures, les documents relatifs à ces procédures. Troisièmement, à supposer, et là nous sommes vraiment dans un raisonnement par l'absurde, à supposer que la Public Investment Corporation soit un actionnaire de M.T.N. Cameroun, ce qui n'est absolument pas le cas, en vertu du droit OADA en vigueur au Cameroun, M.T.N. Cameroun est une entité distincte de ses actionnaires. Elle ne peut être tenue responsable de leurs obligations. Dans le pire des cas, et là c'est toujours en raisonnant par l'absurde, ce sont les dividendes de l'actionnaire qui peuvent être saisis et en aucune façon les comptes de la société au risque de porter atteinte aux droits et intérêts d'autres actionnaires non impliqués dans un tel litige. Et donc, mesdames et messieurs, chers confrères, nous ne comprenons pas comment une ordonnance doit être émise pour saisir les comptes bancaires de M.T.N. Cameroun alors que notre entreprise n'est liée ni à Bessinguer, ni à M. Dampoulot, et encore moins à leurs banquiers sud-africains. Nous considérons la saisie des comptes de M.T.N. Cameroun comme abusive. Elle n'est rien d'autre, et n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de le dire, elle n'est rien d'autre qu'une tentative de braquage. A ce jour, plus de 20 procédures ont été initiées devant le tribunal de première instance de Douala Bonadio et la Cour d'appel du littoral pour contester ces saisies bancaires et en demander la levée. Certaines de ces procédures concernent la récusation du président du tribunal de première instance de Douala Bonadio et de quelques-uns de ses collègues de la même juridiction dont la partialité dans cette affaire est notoire. Toutes ces procédures, curieusement, restent pendantes. Aucune décision n'a été rendue sur le fond de cette affaire près de dix mois plus tard, alors que la plupart de ces actions ont été initiées en procédure d'urgence. Nous comprenons également que Bessinver est en fait en liquidation en Afrique du Sud. Les liquidateurs de Bessinver ont par conséquent intenté une action en justice devant le tribunal de première instance de Douala Bonadio pour s'opposer à la procédure engagée au Camounonon de Bessinver par des avocats qui se sont présentés comme étant les conseils de Bessinver, sans en avoir le mandat. La société Bessinver étant en liquidation, en effet, seuls les liquidateurs sont autorisés à agir au nom et pour le compte de Bessinver. Les liquidateurs de Bessinver nous ont confirmé qu'ils n'ont mandaté personne pour agir en justice au Cameroun afin de recouvrir des créances que du reste, ils ne reconnaissent pas. Nous ne comprenons donc pas comment, dans ces conditions, nos fonds continuent d'être bloqués. Et au moment où nous attendons légitimement que la justice tastue sur la légalité et la validité des saisies qui sont sérieusement contestées, le président du tribunal de première instance de Douala Bonadio vient de prendre une nouvelle ordonnance, encore non contentieuse, en joignant cette fois-ci aux banques de transférer immédiatement entre les mains du greffier en chef de son tribunal toutes les sommes d'argent que ces banques ont déclarées ou confisquées suite aux saisies des comptes bancaires effectuées en septembre et octobre 2022. Il est à noter, et c'est une curiosité, de cette autre ordonnance non contentieuse du tribunal de première instance de Douala Bonadio que le président de ce tribunal attribue à son greffier en chef une rémunération, le mot n'est pas de nous, il est écrit noir sur blanc dans l'ordonnance, une rémunération de 0,3% par trimestre sur les sommes d'argent qui auront été transférées. Faisons un peu de mathématiques. Si on transfère 100 milliards, le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala Bonadio percevra une rémunération chaque trimestre de 300 millions de francs CFA. Encore une opération mathématique. 300 millions de francs CFA par trimestre, soit 100 millions de francs CFA par mois. On peut faire les opérations mathématiques par semaine, par jour, par heure, pour comprendre à quoi correspond cette rémunération dont nous ne comprenons pas, nous ne comprenons ni la légalité, ni la légitimité. Les banques ont donc été sommées de s'exécuter sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs CFA par jour de retard. On peut encore se demander où ces fonds iront. La précipitation avec laquelle le transfert de ces fonds est ordonné est d'étendre plus supprenant que les sommes d'argent détenus par les banques ne sont pas menacés. Il n'y a aucun péril. Au contraire, ces fonds sont en sécurité dans les coffres des banques, entités indépendantes, et dans les coffres de la BERC. Par ailleurs, sur le plan de la légalité, il y a dans ce pays une entité qui a été créée et dont c'est la mission, la Caisse des dépôts et consignations, dans le pire des cas où on peut envisager de demander que les fonds soient transférés, légitimement, on devrait demander que ces fonds soient transférés non pas au greffier en chef du tribunal, mais à la Caisse des dépôts et consignations dont c'est la mission. Cette Caisse des dépôts et consignations qui est désormais opérationnelle. A notre avis, le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala Bonandio ne présente pas de meilleure garantie que les banques, que la Béat et encore moins la Caisse des dépôts et consignations. Compte tenu de la gravité de la situation ainsi créée, MTN Cameroun entend utiliser tous les moyens légaux, tous les moyens légaux possibles pour faire échec aux manœuvres de braquage actuellement en cours. MTN Cameroun qui a toujours tenu ses engagements vis-à-vis du Cameroun en termes d'investissement, d'impôts payés, d'emplois créés et de progrès technologiques. Nous avons également toujours veillé à mener nos activités au Cameroun dans le plus strict respect des lois et règlements en vigueur. À ce jour, MTN Cameroun emploie directement plus de 800 Camerounais et près de 200 000 autres indirectement à travers nos différents accords de partenariat. Près de 12 millions de Camerounais utilisent aujourd'hui nos services de communication électronique et de transfert d'argent par mobile monnaie. Et donc, une menace sur nos opérations, sur les opérations de MTN Cameroun est une menace sur tout ce que nous avons construit au service du Cameroun au cours des 23 dernières années. MTN a confiance dans le système judiciaire en tant qu'institution et estime avoir droit comme tout justiciable à une justice juste, équitable et impartiale. MTN Cameroun souhaite par conséquent que le droit soit établi. C'est tout ce que nous demandons que le droit soit dit. Nous restons convaincus que le Cameroun est en état de droit qui ne peut s'accommoder d'une affaire aussi rocambolesque qui contribue gravement à la détérioration du climat des affaires et ruine la confiance des investisseurs. Fait à Douala le 14 juin 2023, signé par le directeur général de MTN Cameroun, Mme Micho Ndambi. Je vous remercie. Et maintenant, on prend quelques questions. On va prendre quelques questions rapidement. Ce n'était pas prévu. Je vais commencer derrière. Good afternoon. My name is Aminia Thabon. I report for Reuters. You mentioned that the NTN is claiming 259 billion TF France. I would like to know how much is in the operational account which the courts are frozen and then secondly, if this issue persists, do you consider existing the market or do you the way out? Thank you so much. Thank you so much, Reuters. Was it? To answer your question very directly, like you rightly said, the claim is for 259 billion Cameroonian France. Today, what is held in our operational accounts, the funds that we cannot access is close to 14 billion and it has been the case for the last 10 months. We'd like to believe that this matter would be resolved. Like our senior vice president said, Cameroon is our home. Africa is our home. So we do not even imagine a scenario where MTN Cameroon can end it. However, if the situation persists as it is doing today, it will make our operating here increasingly difficult. So we remain optimistic and this is why we raised the press conference today to help us make sure that the case and the plight that MTN Cameroon is facing is clear. A speedy resolution of this matter is of utmost importance if we are going to mitigate the risk of a negative and adverse impact not only on the operation of MTN Cameroon but really on the stability of the entire industry. I see Ebenezer would like to add a comment. this matter is not an existential one. If it took such a simple matter to get entities like MTN to exit then no country sorry no company can do any business in any continent. So just be assured that we are very confident that this matter will be resolved and will explore all possible means both within the jurisdiction and beyond to have this matter brought to proper forum of justice to have it resolved as soon as possible. We are very confident. Thank you very much. I am Christophe Bobiocono and I represent the Journal of Canada here. For about 10 years MTN has already had difficulties with the Cameroon and the jurisdiction of the court of the Doile regarding a procedure of homologation of a sentence arbitrarily and I know that at the issue of this problem the magistrat who was involved in this affair was revoked by the magistrat I heard and repeated that MTN has used all the means to find a solution to this situation so I would ask the question all the time I noticed that all the time of your exposé you have not declared auprès of the authorities government camerounaises you have recently so I would ask the question very well the Cameroon étant donné that you are for 23 years is is you you are you you auprès of the authorities government first question and second chose est-ce que vous entendez engager le moment venu des procédures contre des personnes que vous désignez comme ayant abusivement orchestré ou autorisé les saisies de vous avoir dans les comptes des banques ou bien je suis un nouveau partenaire je vous remercie merci christophe sur la partie relative à l'engagement des autorités je voudrais vous rassurer que nous engageons effectivement les autorités peut-être même les plus hautes autorités du pays pour les tenir au courant de l'évolution de cette affaire et continuer à solliciter leur intervention pour trouver une résolution rapide maintenant ce qui concerne les aspects liés aux poursuites éventuelles je voudrais passer la parole à mon collègue on that one thank you with regards to whether there is going to be any action following the resolution of this matter against those that we consider out to carry out hold up and instrumentalize the judiciary in Camero we have been contemplating that as at now what we have done was to ask for the recusal of the judge that's presiding over the court of first instance in Douala we've asked for the recusal we've also requested for the matter to be transferred to another jurisdiction however it's only upon resolution when we see clearly the role being played by each party that will be able to determine whether or not to bring further actions against those who are pitantly trying to propagate miscar justice bonjour merci de me passer la parole je suis à vous die autre je travaille pour investir au cameroon et l'agence écofine deux questions la première de savoir comment vous fonctionnez jusqu'ici et combien de temps vous pouvez tenir et la seconde au début de cette affaire nous avons appris que les comptes du PCA et comptes personnels du PCA étaient concernés avaient aussi été saisis et que même le compte qui habite les fonds mobile money des camerounais étaient aussi concernés qu'en est-il rendu à ce jour the question the question as I understand it is how have we been operating over the last 10 months I think very simply puts my brother with very great difficulty okay I think the reputation that MTN Cameroon has built within the business community is also working in its favor in the sense that we have relied on various business partners and banking partners et, unfortunately, through that process also started incurring additional costs. As you know, if we rely on funds from banking partners, those funds are also not free. So you can imagine, beyond the investments that we are making, beyond the taxes that we are paying, beyond the maintenance of our entire employee and distribution partner footprint, we are now also incurring costs in addition to rely on facilities from our banking partners. You ask the question, till when? It is not a sustainable model. There is no company in this country that relies solely on facilities from banks. It is not sustainable. And this is why we are calling upon urgent resolution of the matter that we are facing. You raise another question also with regard to the mobile money float. MTN Cameroon is privileged to deliver mobile money services today to over 5 million people in Cameroon. The money that sits in the mobile money account does not belong to MTN Cameroon. It belongs to the citizens of Cameroon. And that is why the central bank, in its regulation, is very clear that if there is any institution that is holding mobile money on behalf of citizens of Cameroon, those accounts cannot be seized in any legal matters. And that is why when the gentleman from Ruta asked me the question, how much has been garnished, my response was 14 billion, which belongs to MTN Cameroon and its subsidiary mobile money corporation. However, the float account remains in operation as, like I said earlier, that money does not belong to MTN Cameroon. A matter which we have clarified also to the courts on several occasions. A matter also that the central bank governor himself has pronounced also to Afila and our partner bank and to the courts. In fact, this pronouncement has been so clear that central banks themselves have also been represented in the courts of Duala Bonanjo. On the last part, I guess it was a question about the PCR. Felix, would you mind addressing that piece? In fact, this is a classic example where we are of imaginary litigants trying to put something where there is nothing. When we are really I would say astounded that the purported lawyers of the Bersinver group and the judges would sit and determine in chambers that an action can be brought against an individual who is a shareholder in a company. It's Law 101 and I believe most of the practitioners of law in the literal jurisdiction are very, very aware. You cannot lift the corporate veil and go after the shareholders in a matter that does not concern them. So that's an action that's been brought and we are also contesting alongside our shareholders on that. Thank you. Bonjour, Deputy Tonga, STV. Au-delà des procédures judiciaires et probablement du lobbying politique et gouvernemental, MTN portent sur ce lobby, MTN membre du JICAM, par exemple, entend-il se faire accompagner, soutenir par le patronat camerounais dans cette lutte ? Merci. Merci. Sur la première question, le signor vice-président a dit que nous explorons toutes les voies possibles pour trouver une résolution à cette crise qui nous est tombée dessus comme ça un matin. Nous sommes dans nos bureaux, les banquiers nous appellent pour dire vos comptes sont saisis. Ah bon ? Vos comptes sont saisis ? Pour quelles raisons ? Nous avons reçu une ordonnance du président du tribunal demandant que vos comptes soient saisis. Est-ce que nous sommes en procès avec quelqu'un ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux personnes se sont assises dans un bureau et ont décidé de saisir le compte sans qu'il y ait un procès contre nous. C'est peut-être à ces personnes-là qu'il faudrait poser la question de savoir si elles ont entrepris une démarche vis-à-vis de l'IMTIEN au préalable pour savoir ce qui se passait et qu'est-ce que nous ne savons pas. Maintenant, je vais peut-être vous retourner la question. Une personne vient chez vous, vous enlève votre épouse, votre enfant. Je préfère dire votre épouse. Vous enlève votre épouse et on vient vous poser la question de savoir si vous êtes prêt pour un arrangement à la mièvre avec la personne. Quelle serait votre réponse ? Nous sommes ouverts à trouver une solution assez rapide en précisant que nous ne devons rien à personne. Nous demandons juste que nos fonds, nos comptes, la saisie de nos comptes soient levées. si la personne dont il s'agit est prête à se dessaisir des actions sur les comptes, évidemment, nous sommes prêts peut-être envisagés de discuter dans ce sens-là. Mais il n'y a pas d'autres conditions que nous soyons prêts à remplir. Ce n'est pas possible. Votre épouse, vous n'allez pas marchander pour qu'elle vous revienne. et c'est votre épouse, il n'y a pas de raison que vous avez été enlevés. Merci. Si je peux ajouter, il n'a pas perdu le fait que nous n'avons pas de relation ou pas d'un lac avec la meilleure compagnie et les partenaires des records que nous avons. à la Jibabada. Nous devons nous rappeler comme Merve nous avons dit que ce matter originait dans les chambres, ex-parties, et nous devons regarder les laws de la land ou d'autres législations que nous avons essayé de imprimer ou que nous avons essayé de abuser les lawyers de la place de l'Ivoire. Vous ne pouvez que nous n'avons que la mort existe. Parce que si vous n'avons de la mort 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 de la mort. Et oui, Oada va-t'o pour dire que la mort de la mort est-ce que finalement n'est-ce que vous 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 la trumatitalisation de la juridiction de Ponadjo. C'est ce que c'est. Nous ne pouvons pas être sur la table avec quelqu'un qui vient pour nous dépoiler pour qu'il y ait des raisons, sans aucun doute. Merci. Je vais revenir sur le montant, je ne sais pas si j'ai bien entendu, la CIO parlait de 14 milliards de francs CFA, de vos revenus qui sont concernés. Alors, je voudrais savoir, parce que moi j'ai des informations par rapport à la décision qui a été rendue vendredi dernier, et d'après la dernière estimation de la juge, Nicole Yango-Dibobé, elle est montée, donc elle n'est plus à 133 milliards, mais désormais à 144 milliards de francs CFA. Je suppose que c'est parce que M. Damboul a élargi ses cibles, au-delà des banques, désormais il a inclus certains de vos partenaires commerciaux comme Eneo, Total Energy, Orange, Cameroun, ainsi de suite. Socavert, je suppose. Donc je voudrais avoir demandé des confirmations par rapport aux 14 milliards. Ça c'est la première question. La deuxième question a trait aux stratégies. Alors, vous avez votre poule d'avocats. Je crois que Chococam a constitué le cabinet Baoumbe-Djoubaïrou, et puis il y a justement les liquidateurs sud-africains qui ont constitué un cabinet local. Il y a moins de deux semaines. Je crois que c'est le cabinet Nga Sam, Jutu, Franci et Mbein. Alors, comment est-ce que vous coordonnez ? En réponse, justement, à la stratégie judiciaire qui est en face, celle de M. Damboul. La dernière question, je la pose à Ebenezer Asante, rapidement. M. Asante, si effectivement le procès persiste au Cameroun, tout au moins si le fereton judiciaire persiste au Cameroun, est-ce qu'on peut s'attendre à une décision extrême de la part du groupe ? Est-ce qu'on peut qu'effectivement le groupe décide depuis Johannesburg de fermer la ville à Camerounaise ? Merci. 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 Perhaps we can start by the interpretation of the last question, just so that Mr. Asante knows what question was posed to him, and then we'll come back to the first two here. Melvin, would you mind us interpreting that for Eben, and then we'll quickly answer myself and Felix over here. Yes, SVP. Je n'ai pas dit, en l'extrême case, where this case is not resolved as we want it to be resolved, is the MTN group going to maintain the current position that is no exit ? All right, so while we come back to Mr. Asante on that question, maybe Felix, you'd like to touch upon the first two questions. And I'll start and I'll leave it with you to complete. Once again, we have to be clear on the various amounts that are circulating in the media. The claim of Best Inver is $259 billion. This is what the original request way back in September 2022 was issued to our banks. We do not have $259 billion sitting in our accounts. What that order found in the accounts of MTN Cameroon and Mobile Money Corporation is $14 billion. That is the amount I referred to when the Ruta's gentleman asked the question. Now, you refer to the judgment of Friday. It's also interesting that we have not physically received the judgment of Friday. We have not even seen the paper. What we know, because we were represented in court, is that the judgment has been passed. To see what is inside that judgment, four days later, we have not even seen. So just like you, we are supposing, and we expect that through the normal judicial process, we should get access to this final and full copy of the judgment, and we hope that we will not be denied access to that. Once we get physical sight of this judgment, we'll be able to answer your question more specifically, Juna Freak. But I have to emphasize the answer that I gave to the University of Cameroon. The funds that are quoted sometimes in the hundreds of billions, those funds do not belong to MTN Cameroon, nor to Mobile Money Corporation. That money belongs to the citizens of Cameroon who have Mobile Money accounts with MTN. And then it is like, for example, if there is a bank, and all of us have bank accounts, if we go and put our bank in Bank A, and there is a court case against Bank A, and Bank A, in the absolute extreme case, loses that court case, can they come and get the funds of you and me, as citizens of the country, as part of that? That is the discussion around the Mobile Money Float. If anybody in this room has a Mobile Money account, that money is part of the float in Afriland. So there is no circumstance. Also emphasized by the regulation of Central Bank, that Mobile Money Float that is held on behalf of citizens can be seized in any legal cases. To do that would be to access not money of MTN Cameroon, but would be to access the money of the citizens of this country. We have to be clear on that point. Felix? Thank you, ma'am. I think you've covered all the bases, and I think the remaining question, a concern of the press man is, what is the relationship between a pool of lawyers and lawyers for Shukokam and the lawyer for the liquidators of this event? Understandably, I will not be able to delve into our strategy per se, but I would like to say we have cordial working relationships with the lawyers for Shukokam because at the onset, we are the victims of the original court order. Now, with regards to the intervention of the lawyers for the liquidators, we are the ones following our searches that we realize that the companies, best in their companies, there is one that is fully in liquidation and the other that's on receivership, the soadministration provisoire. And we know it's trite law that when a company is in liquidation and is under receivership, the shareholders or executives or managers of that company no longer have any mandate to act on behalf of the company. a reason why we contacted the liquidators of Best in Bear to request and they wrote back to say they're given no mandate to any body acting on behalf. I believe for the liquidators, even the materiality of the amounts involved, of the, I would like to say, of the fraud that's about to be carried out in Cameroon, they taught it wise to appoint a lawyer to intervene on their behalf. So in all the 14, 20 matters that are pending, in 20 different international community matters that are pending before the court of first instance in Bonanjo-Duala, we have the liquidators and the lawyers for Shukukam working in lockjam with MTN, either intervening voluntarily in the matter, or MTN also intervening voluntarily in the matter that concerns the other parties. So I think that's another thing from that. Thank you. There was a response from Mr. Asante. Yes. Yes, thank you very much. And thanks also to the questioner. Before I come to that, let me just also throw some light on which were your earlier response on the mobile money angle. Again, it ought to be clear that because the money belongs to depositors who hold this money in their wallets, it's held in a trust account. And that account is not MTN account. That account is a public interest account. So the laws are very clear. It is governed and protected by the central bank. And just as nobody can just go into any bank and demand deposited funds, just like that, so it is also protected. So there shouldn't be any panic or cause for alarm whatsoever. The mobile money wallet has the protection of the central bank of the laws of the country, and it should not be an issue. Now, the specific question that was posed to me, I think the operative words there are extreme circumstances. Inasmuch as the current situation is very surprising, very shocking, unprecedented, and even difficult to explain, we do not consider a damage to be extreme. So the thought of exit, it's not at all in the frame. It does not come. MTN is very committed. We would seek to protect our investments, even as we plan to further invest in the markets. So this is not something that will cause us to weaver. This is not something that will cause us to blink. We are very focused. The mandate to take technology to the frontiers of Cameroon, the mandate to take financial services to the frontiers of Cameroon, the mandate to enhance financial inclusivity, technology inclusivity, and enable government to use technology as a way to enhance productivity, remain unwavering. Thank you. Thank you. Thank you. Evidemment, nous avons MTN au Cameroon, Chococam au Cameroon, avec des capitaux sud-africains, mais il y a également de nombreux Cameroonais qui vivent et qui ont investi en Afrique du Sud, certains avec beaucoup de succès. Donc, il ne peut être que normal que les deux pays soient concernés par la situation actuelle, ou disons-le plutôt la crise actuelle. Vous avez sans doute noté, il y a quelques semaines, la visite au Cameroon, c'était au mois d'avril, de Mme la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud qui s'est déplacée pour avoir un entretien avec les autorités cameroonaises, parler de la coopération entre les deux pays, et certainement, cette question a été sans doute évoquée. Hier encore, elle a publié un communiqué de presse sur le développement de cette affaire au Cameroon en rappelant l'importance de la relation entre les deux pays en encourageant la coopération entre les investisseurs des deux pays, également en demandant aux investisseurs des deux pays de respecter les lois des pays dans lesquels ils sont installés. C'est-à-dire que si un Cameroonais s'installe en Afrique du Sud, il est important que ce Cameroonais se soumette aux lois et aux règlements en vigueur en Afrique du Sud. Si, par exemple, vous allez dans une banque solliciter un prêt, vous devez vous conformer à la réglementation qui régit les prêts et les crédits en Afrique du Sud. Si vous ne vous soumettez pas à cette réglementation et que vous êtes sanctionné, n'allez pas pleurer sur les toits que vous avez été scoliés. De la même façon, si vous êtes une entreprise sud-africaine installée au Cameroon, vous devez vous soumettre aux lois et aux règlements en vigueur au Cameroon. Je pense qu'elle a insisté sur ce message lors de son passage au Cameroon et également dans son communiqué de presse hier. Oui, pour répondre à votre question, cette crise est discutée déjà par les deux pays et par les responsables des deux pays. C'était la dernière intervention. C'est bon. Vous m'attendez de toutes les façons. Bon, une fois de plus, merci Félix, merci Midoir, merci Melvin. Thank you, Mr. Chairman, thank you, Mr. Senior VP. Chers amis, la presse, merci. Nous mettons un terme à cet échange qui nous espérons a été intéressante pour vous. Merci.